bon du coup on reprend notre pexing à strangle once on se chie un peu dessus éclat de tablette le récit fin femme 37 plus ou là c'est à dire qu'il ya des élites là dedans ah non c'est pas oui la quête où il faut se faire un géant je crois que c'est ça je sais pas je devrais peut-être call dans le chat général et demander s'il n'y a pas des gens intéressés parce que c'est plus comment les quêtes j'ai un peu zappé si je suis en femme voilà il faut l'intérêt stade si je vais en général merde je suis pas dans les canaux comment tu fais pour activer les canaux peut-être dans social non non j'ai cru voir un truc comme ça tu veux parler bref c'est pas grave je devrais créer des fun des onglets aussi voilà c'est ça recherche de groupe à tu peux rejoindre les canaux recherche de groupe tu peux tout le temps les rejoindre moi je pensais que tu dois uniquement les rejoindre quand t'arrives en capital mais non acheter des salaires chanel bon j'ai quitté le canal j'aimerais rejoindre le canal général c'est possible ou pas est-ce que si je fais ça non je comprends pas comment ça marche bon c'est pas grave ça attendra un peu cette quête à ce moment là bon les raptors c'est good on a des choses à faire au sud mais j'ai envie de faire toute la partie nord là parce que c'est des quêtes bl puis il y a des tas de trucs à farmer donc en vrai on va faire ça et d'ombre gueule je sais pas est-ce qu'il faut que je me fasse les crocodiles je suis même pas sûr putain le slow non faut pas que je les tue attend il y a des il y a des élites ici il y avait un crocodile élite là ok bref je vais m'éloigner donc eux faut que je les bute let's go let's go tac en veille ah merde j'ai oublié d'aller prendre de la flotte bon je fais ça vite fait on a un PO pour aller vendre cette merde bon je vais aller chercher de la flotte je vais me chercher encore 20 stacks de trucs lunaires là je sais pas quoi point point enfin ça me manque un peu le chaméliot quand même un peu bon c'est pas ça manque pas de fou mais ça manque un petit peu après j'aime bien aller aller c'est cool le fait d'être à distance c'est de faire des éclairs et tout c'est pas dégueulasse mais si je pouvais choisir enfin si je pouvais choisir j'ai déjà choisi et voilà je me suis ruiné à acheter de la flotte super ouvre certains récipients de Dalaran on s'en fout pas sûr que je revienne pas sûr que je revienne là bas bon allez l'objectif c'est de survivre ce soir survivre à Valet Strangle 11 la pire zone pourquoi il y avait un élite parce que là il y a l'air d'avoir que des bêtes normales je sais pas pourquoi il y avait un élite plus loin oh je chie j'ai pas ils font tellement chier qu'il y a la chier big dama big dama putain il y en a des choses à farmer là ici ça fait un peu flipper non voilà parce qu'il y a des tas de patrouilles putain puis en plus ils sont conqués ça qui est dangereux dans cette zone c'est non seulement ils sont stackés les mobs mais en plus ils se cachent derrière les décors putain il se rage putain j'ai pris chatte la ronde flamme je l'ai pas broué 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 actuellement j'installe les 25 mobs graphiques et puis après je ferai un test pour voir si mon jeu sur lui on peut pas faire la même erreur je m'en fous j'ai supprimé tous les autres mobs bah écoute dans le mieux ouais c'est bien de faire ça dans le mieux après il y a moyen qu'avec 25 mobs tu sois tenté d'en installer d'autres moi c'était tout le temps comme ça moins j'avais de mobs et plus j'avais envie d'en installer et plus j'en avais et à un moment donné je me dis bon ok là c'est bon et puis je vois une nouveauté sur nexus et puis je l'installe et ça fout la merde c'était souvent ce pattern là moi merde j'ai oublié oh j'ai oublié de j'ai oublié de faire une macro pour mes totems devant parce que j'ai une macro intéressante qui me permet de réduire les dégâts de projectile oui yeah peut-être essayer de la faire mais je peux pas trop afk dans le coin juste pour faire mes macros vas-y toi boom yeah défense ok donc les défenses c'est les chamans et les oreilles c'est eux on va voir que les oreilles je peux les dropper sur tout le monde 17% 17% en hardcore autant ça avec mon torrent j'ai essayé de le faire mais alors là en hardcore il n'y a aucun moyen que je tente des trucs comme ça regarde moi ça comment ils ont slack il n'y a pas moyen où est-ce que je vais à la limite lui lui je peux le sortir du groupe s'il patrouille pas s'il fait pas demi-tour let's go vas-y lui ça bat je pense moi ça c'est dommage collier let's go alors voilà eux ils me font peur parce que il peut y avoir un connard de planqué genre lui je peux foutre la merde je peux essayer je peux essayer de toute façon ils ont l'air de tous frapper au corps à corps ça passe pour l'instant ça passe merde ça respawn derrière moi ah j'ai des potions je l'avais même pas vu tac oh ce qu'il a donné lui hache à une main 3 d'agis 3 d'esprit ok ok ça fait un peu d'or ça pourquoi je suis encore en combat pourquoi je suis encore en combat je suis toujours en combat qu'est-ce qu'il se passe ça me fait peur ces trucs ça doit être un mob qui doit bugger sous le sol ou une connerie dans le genre ça fait chier parce que je veux boire putain qu'est-ce qui tape quand ils ont leur leur âge vers Zekir là putain c'est inquiétant holy shit bon je peux arrêter d'être en combat là commence à me gonfler ces bugs de mort là sinon je bandage ah mais non c'est moi l'isio j'ai plus rien putain mais je suis trop con j'avais plus rien pour voir bon c'est pas grave justement en termes de graphisme pour que je n'y touche plus jamais au graphisme pour être sûr qu'on peut avoir de problème et après c'est parti pour les 300 mots dans les blé pour nouvelles aventures c'est à dire tu veux juste tu veux juste modder les graphismes et pour le gameplay on verra c'est ça ouais c'est moi je fonctionne comme ça en règle générale enfin ouais au début je mode les graphismes puis une fois que ça me convient je passe à autre chose qu'est-ce que c'est que cette élite qu'est-ce qu'il fout là lui moi c'est lui qui m'inquiète tu sais quoi gros crâne sur sa tronche j'espère que j'ai pas la grôme et les pages ah oui c'est vrai il y a des pages de manuel aussi c'est comme à Orneval je sais plus pour pour calquer d'ailleurs t'as ça je regarde vite fait si je peux pas taper sur des trucs putain il a tué tout le monde il a tué tout le monde il y a quelqu'un qui a tué tout le monde d'ici je n'ai rien vu je crois qu'il y avait un druide ou un chasseur je ne sais plus mon mari passe-moi on se casse toujours un combat ça me rappelle un certain jeu où la musique te fait de l'idée qu'il y a un connard de nécromantien que je tombe de la glace dernière non je crois que je m'étais gouré juste que j'avais plus rien j'avais plus rien pour boire et moi je pensais que j'étais en combat ce qui m'interdisait de boire mais en fait non 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 en fait je suspecte des fois qu'il peut y avoir des mobs coincés sous le sol et tu peux avoir un agro caché sauf qu'il te fait rien le mob au final il te regarde juste de travers dans le sol et toi tu peux rien faire t'es toujours en combat et tu peux pas te nourrir tu peux pas boire c'est un peu chiant mais non je crois que c'est parce que j'avais plus rien à boire les panthères oh putain oh ici oh ici ça pue du cul ici ça pue la mouise parce qu'il y a des mobs invisibles c'est génial sans gueule ronce putain quelle zone on va bien se marrer il y a tellement de trucs pour te tuer ici euh ouais c'est une bonne zone pour mourir ça sans gueule c'est allez let's go s'il te plaît va pas faire la bise à ton pote oh l'enculé il fuit pas ses mobs non il fuit pas oh j'ai un sort gratuit enfin j'ai un sort gratuit j'ai un orion gratuit le collier t'as 25 collier t'as 25 collier quand même je vais rester ici je crois que c'est un peu cosy ici un peu s'il te plaît s'il te plaît c'est une bonne zone c'est une bonne zone c'est une bonne zone j'aime bien celui de skyrim après je trouve qu'il y a des trucs chiants en vrai je préfère skyrim non finalement je préfère skyrim je trouve parce que j'ai l'impression un jeu où t'obtiens t'obtiens tes niveaux en augmentant tes skills ça te récompense beaucoup mieux qu'un jeu qui te récompense juste en tuant des en tuant des ennemis des trucs comme ça je sais pas je trouve que c'est plus fun c'est plus fun d'obtenir de l'xp comme ça que d'obtenir d'xp en tuant un monstre tu sens vraiment que ton personnage t'améliore dans des compétences dont tu te sers tu vois d'un point de vue gameplay je trouve ça plus intéressant que tuer un mob obtenir de l'expérience pour moi ça colle enfin ouais ouais c'est un peu simpliste c'est trop simpliste non j'aime bien skyrim je préfère skyrim moi si tous les jeux pouvaient être un peu oh le con oh putain j'ai fait un pool de satan j'ai pull 3 mobs je peux les faire non holy shit c'était quoi ça attends mais j'ai pas des agrolots de con derrière tu peux le jouer à ça toi oh shit il est enragé moi aussi je peux le faire boum bitch merci pour les défenses je vais claquer totem d'eau ouais ouais skyrim c'est plus intéressant bivion aussi j'aime bien bah en fait c'est dommage ce qu'il y ait pas un aimé moi je pensais vraiment que tes vaisseaux ça allait être un peu comme ça pour obtenir ton xp genre au fur et à mesure d'améliorer tes skills tu vas obtenir ton niveau mais en fait non c'est vraiment en fonction des quêtes truc comme ça je sais pas moi je me dis ce qui aurait été vraiment bien dans tes vaisseaux c'est vraiment qu'il se soit 100% elder's rose dans le genre tu démarres avec rien t'as pas de classe prédéfinie et tu te mets à booster tel type de compétences pour améliorer ton personnage et à partir de là tu peux te spécialiser parce que c'est vrai il y a quelque chose qui est en fait t'as pas de spécialisation à proprement parler dans ce qui est rime il n'y a rien vraiment qui t'empêche à faire à booster tous les skills du jeu avant il y avait parce que t'étais limité au niveau 80 donc il fallait que tu choisisses en quelque sorte un certain archétype mais après rien t'empêchait d'augmenter tous tes skills au niveau 100 moi je me dis ce qu'il aurait fallu c'est peut-être je sais pas genre un système où par exemple tu fais un personnage qui va améliorer son altération bah tu choisis l'altération bah tu choisis l'altération et à partir de là après tu peux apprendre un sort et à chaque fois que tu utiliseras ce sort en combat ou ouais en combat ouais je dirais ce serait mieux d'augmenter tes ce serait mieux d'obtenir de l'xp de ce skill en combat plutôt qu'hors combat parce que hors combat en fait ça reviendrait à abuser un peu du système ou genre tu fais ça hors d'un mob enfin hors d'un ennemi admettons d'espèce d'exploit que t'as pour augmenter t'as tellement d'exploit dans ce game que je sais pas lequel choisir je pensais à celui des gris barbe où en fait tu leur mets tu leur mets tout le temps un couteau dans les fesses en étant furtif et ça augmente ta furtivité hyper facilement bah à la limite si t'es en combat contre le gris barbe mais c'est un exploit de bug ça je sais pas si c'est le bon exemple peut-être le ah bah l'altération bah tiens bah l'altération parfait exemple l'altération quand tu utilises le sort de lévitation et tu te téléportes avec la map bah ça t'augmente le niveau 100 direct bon alors le fait de spammer un sort d'une certaine l'école hors combat euh je crois que la restauration ça marche comme ça la restauration tant que ton personnage n'a pas de tous ses HP bah en fait tu peux spammer tes sorts et tu veux spammer tes sorts de restauration et t'obtains d'XP mais c'est pas après bon faut qu'il te manque des HP tout le temps mais si t'as un moyen de baisser ta pool ta pool de vie pour après pour après soigner ça avec un sort de restauration bah c'est là où ça devient un exploit quoi donc le mieux ce serait d'augmenter ton XP de skill en combat ça aurait été plus intéressant enfin je sais pas je suis pas game designer si j'étais game designer je m'intéresserais plus dans la question mais c'est pas le cas po 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 c'est intéressant c'est encore pire sur Starfield même sur Skyrim c'est mieux fait car sur Starfield pour avoir un niveau 3 en persuasion par exemple il faut déjà débloquer la route de progression de niveau 3 avec un point de compétence alors si tu ne la débloques pas même si tu as persuadé 8 personnes le jeu peut faire un gros doigt donc en gros c'est un système où on restreint la personne tant qu'elle a pas mis bah je trouve que c'est pas un si mauvais système mais après enfin ça dépend est-ce que c'est facile de persuader parce que si t'as persuadé tout le monde et au final t'augmente pas le skill bah ça veut dire que le jeu considère que t'en as pas besoin tu peux être un beau parleur tu vois moi je pense aussi d'un point de vue RP mais tu peux être un beau parleur mais après ça veut pas dire que tu peux persuader tout le monde tandis que si tu te spécialises dans ce domaine là tu peux devenir excellent donc je me dis ça à point de vue design ça se mord pas trop les doigts quoi à mon avis après je sais pas euh fuck tac non pour moi c'est pas un mauvais système de restreindre les les points de enfin les arbres de talent pour moi dès l'instant si tu veux créer un espèce de système de spécialisation efficace vaut mieux restreindre en quelque sorte les accès à certains talents tant que t'es pas spécialisé tu veux que je t'aide ? tiens petit orion qu'est-ce qu'il rapporte cette élite dans ce que je lui ai mis ouais pas de problème j'ai aidé un gnome pour avoir les moments de persuasion si tu termines le jeu et que tu débloques que maintenant la persuasion de niveau 3 est qu'on te demande de persuader une personne juste bonne chance attends alors là je comprends pas là attends j'avais pas compris au départ je crois maintenant la persuasion de niveau 3 est qu'on te demande donc en fait pour obtenir la persuasion de niveau 3 tu dis t'as besoin de persuader des gens donc si t'y arrives pas le jeu ah ça par contre c'est complètement con donc ça veut dire que t'auras pas accès au talent tant que t'auras pas réussi à avoir quelque chose qui est RNG quoi qui est complètement random parce que ça doit être random les tentatives de persuasion c'est tu l'as ou tu l'as pas donc t'es limité par la RNG du jeu et si t'arrives pas à avoir à avoir ta persuasion bah c'est baiser quoi si t'arrives pas à avoir tes personnes de persuader je veux dire si c'est vraiment ça c'est vraiment con parce que la RNG dans les jeux en règle générale c'est pas une si bonne chose il y en a plein dans vos classiques mais c'est pas ce que je préfère le plus disons que ça fait pas partie du jeu mais c'est pas ce qui fait le fun du jeu non plus c'est pas la RNG je pense pas que les gens qui jouent à ce jeu peuvent se dire ouais c'est trop bien que je me fasse résiste ou que je rate mes coups ça fait juste partie du jeu c'est c'est un système parmi tant d'autres bon c'est gênant certes ça existe parce que ça ça va peut-être créer de la difficulté entre guillemets même si c'est de la mauvaise difficulté pour moi c'est de la mauvaise en tout cas la RNG je trouve que c'est mauvais tac mais c'est parce que quelque part c'est le système de combat qui est limité donc c'est pour ça il fallait bien qu'il y ait certaines restrictions dans le game enfin pas de restrictions mais il faut qu'il y ait des debuffs en quelque sorte genre le fait de se résister vu que c'est du single target il n'y a pas à viser il n'y a pas à faire d'action particulière il suffit juste de cliquer sur l'ennemi taper sur tes sorts et puis voilà tu lui fais des dégâts donc tu as moyen de te faire résister des fois bon bah ça fait partie du jeu le système de combat qui est comme ça donc quelque part je comprends un peu pourquoi ça existe d'ailleurs ils ont enlevé ça dans Retail ça ça me dérange pas des masses ça rendra le jeu le jeu plus facile c'est assez sûr le fait d'enlever oh la vache qu'est-ce qu'il m'a fait là ok donc j'ai une info que j'avais pas avant les chamans ils peuvent se faire exploser les mots car oui pour avoir par exemple persuasion niveau 3 il faut persuader 10 personnes mais c'est drôle le cancer rare alors que tu as déjà persuadé 20 personnes mais sauf comme un con tu n'as pas débloqué l'avancée dans les deux je crois d'accord ok c'est drôle quand c'est un peu je ne peux pas persuader la personne tu n'as pas débloqué l'avancée niveau 3 je ne comprends pas il n'y a pas de restriction quand tu vas arriver niveau 3 il y en a ou il n'y en a pas moi c'est ça que je veux savoir est-ce que le jeu te dit va persuader 10 personnes pour avoir accès à ce talent s'il n'y a pas ça au final c'est pas si mauvais popopopo si c'est juste genre va up ton level pour avoir accès à ce talent niveau 3 pour persuader plus de monde là je me dis c'est bien mais si le jeu te dit va persuader 10 personnes pour avoir accès après ce talent niveau 3 là je me dis c'est complètement con parce que tu dépends vraiment de la rmg du jeu tac non il va me le piquer putain la portée que ça a les images ils ont tué tout le monde il fait chier moi j'ai encore bien les farmer je vais voir je vais voir j'aime bien visuellement à quoi ça ressemble c'est pas trop dégueu mais regarde moi ça il doit y avoir des félins invisibles il y a aussi des élites qui rôdent je crois j'espère qu'ils sont pas invisibles mais regarde ça ils sont cachés derrière les arbres et tout les mobs c'est horrible voilà bon peut-être me rapprocher plein d'or mais j'aimerais bien finir les trolls avant si je peux finir les trolls je peux partir je les ai presque finis il me reste juste les colliers à voir ah ouais les colliers quand même il y en a pas mal les oreilles on les a presque toutes parce que peut-être que les colliers tu peux les avoir dans d'autres camps cristal réduit niveau 36 griffes d'ombre gueule ah c'est ça les mobs invisibles putain ils sont là-bas bon je finis là puis après on part mais les colliers il y a moyen de les choper ailleurs c'est pas possible il y en a 25 il y en a pas ailleurs c'est quoi ces conneries donc je dois rester là il y a aussi des cristaux à choper putain il y a beaucoup de trucs attention attention nice il y a le collier il a même une page si tu persuades 20 personnes dans ton aventure mais que tu n'as pas acheté avec un point de compétence avancé par le niveau 3 et bien si tu débloques que maintenant tu dois repersuader 10 personnes oh putain c'est du la chier ont pas été fait avant le niveau 3 tu dois repersuader 10 personnes puisque les t'es ah oui d'accord putain c'est débile ah oui je vois donc si t'as oublié par exemple d'avoir persuadé tel nombre de personnes putain c'est à chier ça je suis pas fan pourquoi est-ce qu'ils ont pas c'est marrant ils se sont éloignés même sur Skyrim c'est pareil alors après je sais pas pour les fallout ils se sont éloignés du système d'oblision pour la persuasion au moins c'était un truc qui était pas tant enfin non c'était pas RNG du tout c'était juste si tu comprends le système tu gères c'est un petit mini-jeu à la con tu farmes la réputation que t'as vis-à-vis de ce PNJ en faisant la discute avec lui et puis après ça te permet d'avoir plus d'allégeance ça paraît logique comme système c'est pas dégueu plutôt qu'un système RNG où si tu utilises tel choix ça va faire un espèce de rôle c'est un peu Donjon et Dragon c'est un peu ouais c'est un peu Baldur's Gate j'ai envie de dire putain ce qu'il m'a mis ok bon faut que j'arrête de déconner avec les chamans je devais persuader 10 personnes ah ouais ouais c'est ça ouais c'est vrai que c'est un peu naze il aurait fallu en fait que ce point s'attribue automatiquement peut-être ça aurait été plus intéressant le point s'attribue automatiquement dès que t'as persuadé 10 personnes tu hop putain ça aurait été tellement mieux plutôt que d'aller dans l'interface ça aurait été plus user friendly genre t'as persuadé 10 personnes donc t'as accès au niveau suivant automatiquement bon après ça contredit un peu ce que je disais avant sur le fait de spécialiser ton personnage si tu peux obtenir facilement des skills bah je sais pas je comprends pas après je sais pas trop ce que ça peut être à quoi peut ressembler la progression du personnage dans Starfield je sais pas du tout c'est Skyrim ou c'est c'est plus c'est pas c'est plus poussé ça a l'air d'être un peu plus poussé quand même ils essaient d'avoir des idées mais 15 sur 15 il me reste les colliers les colliers ça va être long c'est pour ça que moi Skyrim son système de progression est plus cohérent bah c'est sûr que c'est ça a rien à voir parce que Skyrim pour booster ton speech déjà ça dépend pas des dialogues que t'as avec les personnages tu peux le booster juste en faisant du commerce alors est-ce que tu peux le faire aussi dans Starfield j'en sais rien et puis les tentatives de persuasion au final c'est limite donné je sais pas si c'est plus difficile dans Starfield persuader quelqu'un en règle générale dans Skyrim Vania c'est limite qui arrive tout le temps limite sauf quand c'est un garde qui te demande de payer l'entrée ah si ça marche ça aussi bah si si ça marche ça marche sur Skyrim Vania c'est juste que j'étais tellement habitué à Requiem oh putain le con il m'a résisté l'expiation non oh l'enculé à chaque fois je me fais hébété je sais pas pourquoi alors que je strafe peut-être que je strafe mal ouais regarde moi ça ce pack de mobs là jamais je me fais ça Jean Poulin il y en a trois autres qui vont arriver non peut-être deux moi que j'ai réussi à m'en faire deux il me faut que je sois full mana à ce moment et puis il faut que je fasse un accro des totems d'air au moins pour Gleb et pour le mur des vents oh le con et en plus il me résiste le bâtard et j'ai presque plus de mana ok je vais aller au Korakor oh putain oh shit il m'a mis ok non 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 il est capable de me tuer je le sais allez le mana putain c'est vrai le mana je crois qu'il a plus sa rage ou peut-être que s'il a encore holy shit ils sont terrifiants en rage berserker putain faut pas déconner bon je fais ma macro maintenant moi ici je suis pas serein euh je vais essayer de faire ma macro putain je peux pas copier-coller putain je peux pas copier-coller si c'est bon on se calme voilà nouvelle euh est-ce que j'ai l'icône du Gleb totem d'air holy shit totem d'air euh bon du coup je veux cast totem de Gleb ça a marché comme ça attends comment j'écrivais mais non non faut mettre la combinaison de touches avant donc je fais mode contrôle putain j'ai fait une faute de frappe en cours sans euh ouais là c'est bon mode contrôle donc ça va pas être le totem de Gleb le contrôle euh ça va être le totem mur des vents je crois qu'il y a des tirées mais je suis pas sûr sinon ça va être totem de Gleb et là ça devrait être au bout d'un normalement et si je la mets là ça marche pas c'est pas grave parce que j'ai du mal écrire un truc euh c'était quoi déjà totem de Gleb il y a un accent aigu attends mais j'ai le totem furie des vents moi comme un con j'ai pas équipé oh le giga con putain j'avais le totem des vents depuis le dé du furie des vents depuis le début j'aurais pu le faire en donjon quelqu'un avait demandé de mur des vents il y a pas de tirées quel imbécile totem de Gleb oh putain giga faute de frappe mur des vents il y a pas de tirées ça sort de mon imagination ça et voilà là normalement on est bon on est pas bon c'est quoi cette sorcellerie qu'est-ce que j'ai fait de mal peut-être l'espace là putain j'ai oublié contrôle j'ai oublié le L oh c'est catastrophe j'arrive plus à faire mes macros ça fait longtemps là ça devrait être bon c'est pas bon putain mais qu'est-ce que j'ai fait de mal je vais comparer vite fait enfin ce gars faut respawn moi euh fait voir mode 2.1 contrôle purification ah c'est pas une virgule c'est un point virgule qu'il faut mettre ici j'ai oublié la syntaxe et normalement c'est toujours pas bon je sais pas quoi faire totem mur des vents totem de mur des vents peut-être que c'est ça totem 2 mur des vents il y a un M majuscule je pense que ça fait aucune différence et là let's go ça marche le problème macro easy clap euh non dans sa file t'as juste une progression de niveau pour avoir des points de compétences pour après acheter des niveaux de compétences ok ok euh niveau de compétences bah attends mais niveau de compétences acheter des points de compétences en fait c'est comme Skyrim non c'est pareil je sais pas dans ce que tu m'as décrit ça sonne très Skyrim tu achètes des niveaux de compétences genre niveau 1 niveau 2 bah non c'est pas comme Skyrim non non c'est pas comme Skyrim attends les niveaux de compétences je comprends pas cette notion de niveau de compétences c'est un peu comme t'avais dit avec persuasion et tout ça là où il faut farmer 10 PNJ et réussir à les persuader c'est un peu le même délire oh putain il a pull l'élite je me case dans l'autre sens tiens on fait voir on va essayer le le totem là je devrais mettre mage je suis plus à l'aise en mage qu'avec contrôle comment tu fais mage c'est shift je crois que c'est shift tu mets shift ici et ça passe je crois que c'est bon tu vois yes parfait donc si je fais mage G je vais avoir le droit à mon mur des vents donc eux bah tiens c'est les lanceurs voilà on va voir combien des gars ils mettent oh monsieur l'arbitre qu'est-ce qu'il fait monsieur l'arbitre putain c'est un tricheur lui mais quel tricheur putain de mob buggy à la con par contre j'ai rien pris par excellence qu'est-ce qu'il a fait ce trou de balle non non je fous le recette je me suis fait arnaquer d'une puissance c'était trop bizarre bon je sais pas combien de temps il dure ce totem 2 minutes c'est pas des lieux c'était quoi ce bruit oh shit ça pop derrière je vais poser un totem de lien terrestre oh monsieur il a fait ça pour aller plus vite il a fait ça pour m'aider bien sûr collier bon on va attendre un peu que le totem ne régène en mana ouais finalement c'est Skyrim empire quoi ça a l'air lorsque tu me décris déjà Skyrim c'est bien j'aime bien le système de progression du perso je préfère Oblivion malgré tout même si Oblivion le truc qui est bien c'est que plus tu vas augmenter un skill et plus ce skill va faire des choses un peu spéciales par exemple plus tu vas augmenter ta compétence en archérie et genre tu vas être capable de knockback les ennemis avec des flèches bon je vais faire ça tu vas faire plein de choses plein de choses avec ton arc tu vas tirer peut-être plus rapidement truc comme ça mais c'était tu choisissais pas quoi c'était genre juste des compétences spéciales que tu débloquais après t'être spécialisé dans ce skill je vais pouvoir le récupérer sans avoir de problème il m'a mis 0 dégâts avec ses haches il est bien cet autem tiens lui je vais le on va le bait mais ouais j'aime bien ce qu'il aime le système est bien après je trouve que l'arbre de talent était très limité genre tu pouvais pas améliorer grand chose c'était pas hyper intéressant tandis que quand les mods sont sortis pour améliorer l'arbre de talent là ça devenait assez ouf bon faut boire bujon acheter bivion ou attendre ce qu'il y a de bivion en vrai si tu le trouves en promo bivion un jour de toute façon pour les jeux en gros pour les comment pour tout ce qui est skybivion skywin tout ça t'es en quelque sorte légalement obligé d'avoir le jeu t'es obligé d'avoir le jeu pour après jouer à ces versions du jeu sur une engine plus récente tu vois ce que je veux dire t'es un peu obligé parce qu'après je sais pas où est-ce qu'ils vont te sortir le truc est-ce qu'ils vont te sortir sur leur site donc est-ce qu'il va falloir que tu montres que tu as une copie de l'original pour pouvoir jouer à celle sur skyrim je sais pas trop oh je le sens pas ce pool oh je le sens pas ce pool lui il va pool lui ou alors peut-être qu'il joue à distance non s'il joue à distance c'est bien il joue à distance sauf que je vais pas pouvoir récupérer son collier boum lui il va pool lui sauf que lui il joue à distance donc à la limite je peux peut-être le tenter ça je vais peut-être me mettre juste une vague de soin non petite vague de soin oh y'a pas besoin je la régène de troll bon allez let's go expiation ok donc j'ai pool celui qui joue à distance il va me balancer CH mais ça va pas mettre trop de dégâts allez parfait celui-là ça devrait le faire je vais claquer mon racial oh l'enculé oh l'enculé il va falloir il meurt de l'orient ouais c'est bon j'ai plus de manade donc je devrais me barrer là oh le giga con arrête de taper enculé des morts avec ton crocodile de merde putain et j'ai eu là il va falloir changer de pays holy shit quel jeu d'enculé avec ce chaman de mort là qui poule un élite tout va bien tout va bien c'est le stress qui parle tout ça c'était le stress mais c'est bon on est sorti d'affaire putain de chaman quoi il a pas vu le crocodile énorme qui est à la plage comment tu fais pour le louper ou alors il voulait me griffe peut-être que lui il avait idée pas net mais yep yep Oblivion c'est un super jeu d'ailleurs c'est le seul jeu Bethesda que je peux jouer sans modder Morrowind j'arrivais pas Morrowind c'est impossible pour moi d'y jouer sans modder et même en modant j'ai du mal mais c'est cool mais après c'est cool avec la version qu'ils ont fait sur comment ça s'appelle déjà OpenMW je sais pas si c'est ça le truc bref ils ont fait une version avec un moteur c'est comme si les modders avaient fait carrément tout le jeu comme s'ils avaient refait tout le jeu quoi en quelque sorte avec une meilleure engine c'est vraiment bien je sais pas s'ils ont vraiment refait tout le jeu je pense pas que ce soit le cas mais en tout cas ils ont fait une version du jeu qui est hyper bien et qui est modable plus facilement modable que Morrowind origine c'est cool bonjour allez encore 10 colliers bidam bidam je vais peut-être récupérer le collier là-bas je crois pas que je suis allé looter lui non je me rappelle plus éclair il meurt il m'a rien donné celui-ci alors il y en a un là-bas sauf que j'ai peur qu'en allant l'aggro ça on aggro un autre tiens il y a aussi le corps de lui ils jouent tous à distance les lanceurs de hache j'espère qu'il n'y a personne derrière moi si je peux bien le burst oh merde oh merde je vais prendre 3 aggro ouais j'en étais sûr je crois que c'est le moment de se barrer même si c'est que des lanceurs remarque ils mettent que dalle de dégâts attend mais il y en a il y en a combien là non non je me casse ça pue ça pue la merde non ça pue je pense pas que j'aurai assez de mana pour me faire les trois je sais pas point 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 bon bit damage sur lui merde des fois je fais deux sorts alors que j'ai juste besoin d'en faire un seul vas-y oh shit vite vite du mal putain ça fait des magorres à niveau 1 les gens sont chauds ça fait du pvp en hardcore attention 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 il y a ma jambe oh quel muscle qui va toi je vais faire ça je vais faire ça et big damage dans ta gueule il a réussi à me toucher c'est quoi ça holy shit attends non c'est pas mieux augmente les dégâts infligés de nature par les sorts et effets de nature de 19 les dégâts infligés de nature c'est pas ça du coup ça augmente les dégâts de nature après fait voir les dégâts de base je crois que c'est autant que mon bâton c'est un peu plus mais je préfère les stats de ce que j'ai sur moi ouais non c'est pas terrible dommage ça aurait pu être l'upgrade ouais 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 voilà bon si j'ai bouffé c'est surtout pour ça 15 minutes de bœuf je vais rester ici un petit moment je le sens je me le fais lui il va poule l'autre con derrière pas sûr que ce soit bien puis je sens le respawn dans mon dos là lui va poule lui mais c'est un lanceur de hage donc en vrai non il a pas poule donc c'est cool j'ai personne derrière moi là on peut peut-être se faire le seul lanceur de hage là quoique si je le poule il va faire un petit détour à la con je le sens je bois un peu trop je veux dire une série à Game of Thrones en refraçant les événements et les personnages de la mort de ciel avant l'arrivée du joueur enfant de dragon une série à Game of Thrones en refraçant les événements et les personnages de la mort de ciel euh moi Game of Thrones j'étais fan au début et puis il y a eu la fin il y a eu les deux derniers non il y a eu la dernière saison j'ai eu un peu du mal à digérer mais c'était cool quand même je sais pas après un jeu sur Game of Thrones je sais pas ça dépend ça dépend si c'est bien fait parce que c'est vrai que l'univers peut être intéressant il y a déjà des fondations mais après je sais pas je sais pas je sais pas en tout cas tu peux faire tu peux faire un peu ton Game of Thrones sur Skyrim je crois que t'as des mods Game of Thrones un peu tu aimes avoir des followers des followers inspirés de cette série bon après ça va pas faire ton ça va pas faire ton jeu Game of Thrones je sais pas si t'as des mods de quête ça doit y avoir j'ai peur du temps quand tu penses à un univers t'as un mod sur Skyrim qui est un mod de quête lié à cet univers Skyrim a absolument tout putain mais meurs j'en ai marre de boire parce que ça coûte cher la flotte oh l'enculé qui c'est qui a fait ça culé de ces morts oh putain j'en peux plus de ces gens je vais commencer à remplir mon Death Note parce qu'il y en a ils font des trucs mais scandaleux je sais pas si l'élite il va revenir me puter parce que le fire il m'a collé au cul oh l'enculé ça repop au pire moment je peux pas être tranquille s'il vous plaît s'il vous plaît putain il y a le crocodile de mort tu peux tellement mourir dans cette zone de merde tac 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 est-ce que je peux avoir du mana s'il vous plaît sans boire nan je peux pas bon bah tant pis je bois pas le choix tu sparked pour une anecdote pour une anecdote Ke permet王's 3 dans 2005 il avait contacté des has avec un jeu sur leur univers des has non meaning sérieux je suis pas au courant de ça sérieux non ils voyaient pas le potentiel ou ils se sont dit c'est trop compliqué. Je serais plus pour la deuxième option. Je pense que si ce sont 10 c'est trop compliqué, on préfère faire des jeux où on se prend pas trop la tête. Non j'ai peur. Mais n'empêche que Bethesda ils dépendent quand même beaucoup de leur modeur. Lanceur de hache. Non c'est dommage quand même. Peut-être que c'est pas leur truc aussi de faire un jeu parce qu'ils n'ont jamais vraiment fait un jeu sorti d'un univers qu'ils ont pas créé eux-mêmes. Non je pense qu'ils ont dû se dire on sait pas faire ou un truc comme ça. Parce que des adaptations, Bethesda ça a jamais vraiment été un développeur qui fait des adaptations. Plus un développeur qui fait un peu son truc quoi. Il fait 16 IP et puis il cherche pas à réadapter quelque chose qui a déjà été fait ou un truc comme ça. Sinon il nous aurait déjà sorti peut-être un jeu sur le Seigneur des Anneaux. Imagine. Seigneur des Anneaux, Bethesda édition. Je crois en fait c'est ça. Je crois qu'ils ont peut-être pas confiance... Je sais pas je dis ça comme un gros cliché. Mais je me dis Bethesda peut-être qu'ils ont pas confiance en leur propre équipe de développement. Je sais pas. Enfin peut-être pas équipe de développement mais plus... Je sais pas. Ils ont pas confiance en eux quoi. Pour ça qu'au lieu de détruire un univers qui existe déjà, ils préfèrent détruire l'univers qu'ils ont créé eux-mêmes. Comme ça ils prennent un peu moins de risques. En termes d'image. Je sais pas. Je sors ça comme un énorme cliché. Popopopopo. Parce que s'ils ont eu des offres pour faire un jeu Game of Thrones à mon avis, ça doit pas être la première d'offres de genre qu'ils ont dû avoir. Je pense pas. Pec. Oh l'enculé. Non mais leur Nova de feu, les dégâts que ça, c'est monstrueux. Je ne veux pas boire. Bon bah y'a pas le choix. Tiens les deux, elle a dit qu'ils avaient leur propre univers. Bah ouais c'est ça. Non mais si quelque part c'est un peu lié. S'ils disent qu'ils ont leur propre univers, c'est parce que... Ils veulent pas s'essayer à réadapter quelque chose. Puis aussi quelque part c'est pas leur boulot non plus. Est-ce que des jeux qui adaptent, je sais pas, genre un film ou qui adaptent une oeuvre, une oeuvre comme un bouquin ou un truc comme ça. Bah c'est des développeurs qui font souvent un peu tout le temps la même chose, enfin qui font tout le temps des adaptations, qui ont déjà de l'expérience dedans. Et même ceux qui ont d'expérience, putain. Là ils font beaucoup de jeux de merde. Je trouve que les adaptations en règle générale, les jeux adaptés, enfin les jeux qui adaptent des films, c'est pas insane. Il y a que très peu de jeux qui sortent du lot. En fait, voilà, le développeur qui aurait été parfait pour ça, c'est CD Projekt. CD Projekt, c'est Witcher, Cyberpunk. Cyberpunk, c'est un univers adapté d'un auteur qui a créé l'univers et qui était pas dans les studios à la base. Et Witcher, bah c'est pareil, s'adapter des bouquins. T'aurais été plus adapté de faire appel à CD Projekt qu'à Bethesda. Qu'est-ce qu'ils vont sortir, Witcher et Cyberpunk ? Attends, je connais que ces deux jeux-là de CD Projekt. Mais ouais, ça aurait été les meilleurs dans ce domaine. Faire un jeu de Game of Thrones CD Projekt, pourquoi pas. Mais ils ont déjà beaucoup de pain sur la planche, déjà. Avec Witcher et Cyberpunk. Je pense pas qu'ils aient le temps de réadapter un autre univers après. Allez, plus que 3. Plus que 3 et on a enfin sorti de ce con de la map là. Va falloir acheter encore du mana. S'il te plaît. Oh yes. Yes, yes, yes. Boum. Est-ce qu'elle me coûte plus cher, cette chaîne d'éclairs ? 252 ? Bah ouais, forcément. Putain, elle coûte le double. Et moi, comme un con, je m'en sers pour finir les mobs. Parce qu'en fait, pourquoi je fais ça ? Parce que je suis un peu bête. La vitesse de projectile, elle est instantanée. Pour la chaîne d'éclairs. Donc je me dis, ça tue le mob plus vite. Mais après, c'est le sort qui me coûte deux fois plus cher. Donc ça sert à rien de la faire au final. Faut que je la fasse quand j'ai besoin. D'une petite AOE. Petit dégât d'AOE. Tiens, on va faire celui-là. J'espère que ça va pas respawner. Ah si, ça respawn derrière moi. Bon, c'est pas grave. Ah merde. J'ai pas vu que c'était un lanceur de hache. Niveau 60 Thunder Bluff ! Non mais t'es sérieux ? T'as survécu niveau 60 et tu meurs de chute à Python du Tonnerre. Quelle humiliation, putain. Bon après, t'es arrivé 60, donc c'est essentiel. L'enculé. Après, il m'a pas touché. Tac. Bon, j'ai avoir des problèmes. Si ça respawn sur mes totems, vaut mieux que je m'éloigne. Bon. Encore deux. Encore deux. Il merde. Lui, il va attaquer mes totems, c'est sûr. Fuck ! Non mon, mes totems. Il t'en... Il t'en manque un ! Va tuer celui derrière là ! Putain, pourquoi il vient me faire chier ? Alors que je suis à perpète là. Non, pas chaîne d'éclairs. Tain, c'est devenu une mauvaise manie en plus. C'est devenu une mauvaise manie en plus. Holy shit. Pas trop que je me rapproche de là où il y a l'élite quand même. Nice. Allez, plus qu'un. Plus qu'un et on est sorti de là-dedans. Petit coffre. Je vais aller le chercher tout de suite. S'il vous plaît, pas de respawn dans mon dos. S'il vous plaît. Je ne peux pas en emporter plus. Oh putain, vrai argent. Ok. Bon, toi tu vas me donner mon collier. Nice. Le rayon de flammes qui crit. Ça n'arrive pas souvent. Putain, j'y croyais. J'ai trop hâte d'essayer. Je pense que j'essaierais. Même si je suis un joueur hardcore moi maintenant. Je me sens joueur hardcore. Mais j'essaierais quand même ce qu'ils vont sortir là. Pour vos classiques là. J'essaierais de jouer Shaman Tank. Qu'on s'appelle déjà Discovery Truc. J'ai oublié. On verra des Démonies Tank et tout. Ça va être rigolo. Bon, big damage sur lui. En espérant qu'il me file son collier celui-là. Non. À chaque fois. À chaque fois, je vais faire cette connerie. Non, vous ne m'en aurez jamais. S'il te plaît, ne me résiste pas. Il ne donne pas de collier. Putain, la luck que j'ai. S'il te plaît, ne résiste pas. S'il te plaît, ne résiste pas. Le jeu veut que je reste ici une éternité. Éclats de tablettes. Il va falloir que je recrute pour ça après. 10 éclats de cristal chantant. On ira faire ça. Alors, je crois que c'est sur la côte le truc. C'est pas très loin. Nice. Page 27. Putain, mais il y a combien de pages du manuel ? J'ai la page 4, la page 11 et la page 8. Oh, c'est horrible. C'est 4 à la con. Il faut stocker les pages de manuels débiles. Ça, c'est vraiment relou. Parce qu'en plus, pour faire un chapitre, il faut quoi ? Je ne peux même pas savoir. Mais est-ce que c'est important ? Est-ce que s'il y a 27 pages, ça veut dire qu'il faut que tu aies 25 slots de livres ? 27 ? Ce behind those ? Donc, 4 minutes, c'est cool. 3 minutes quand j' bulb loving laabilities et on leur full positif, Trelage les peines ?